Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Frédéric Rivière. La polémique sur les propos de l'eurodéputée des Républicains Nadine Morano sur la porte-parole du gouvernement n'a pas cessé depuis vendredi, en particulier sur les réseaux sociaux. Pour vous ce qu'elle a dit, alors je vais rappeler ses propos, elle s'en a été prise, ouvrez les guillemets, aux inepties débitées souvent en tenue de cirque par Sibendiaï, qu'elle a qualifié de sénégalaise très bien née, ayant obtenu la nationalité française il y a trois ans, visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française. Pour vous ces propos relèvent-ils du racisme ? Écoutez, je ne crois pas, on peut dire que ces propos sont peut-être un peu maladroits, en tout cas Nadine Morano a réussi son coup, c'est de la com bon marché, c'est du buzz, elle a l'habitude. Mais si on reprend le fond des propos, moi ce qui me surprend c'est qu'on s'attaque à Nadine Morano plutôt que de s'attaquer à Sibendiaï. Parce que quand même, elle a d'abord une vision de la France un petit peu étonnante, qui se diviserait en deux, c'est-à-dire la France du homard, donc si j'ai bien compris celle de la Macronie qui profite du système et de la République, et la France du kebab, c'est-à-dire la France de l'immigration. Mais elle oublie des dizaines de millions de Français qui sont ceux qui ne profitent pas du système, par le haut ou par le bas, qui sont les Français qui payent des impôts, notamment pour que les gens du gouvernement vivent dans l'or des palais. Non, je pense que c'est une forme de mépris du peuple français, et puis on ne peut pas dire aussi que cette porte-parole nous représente vraiment. Elle s'habille, on peut le reconnaître d'une manière très souvent étonnante, et je crois qu'elle a attaqué là deux piliers de la culture française, qui sont la mode et la nourriture, qui nous font connaître à l'étranger en parlant du kebab attiffé comme elle l'était. Donc je pense que c'est aussi les propos de Sibeth Ndiaye qui devraient attirer l'attention. Au-delà du cas personnel de Sibeth Ndiaye, on va trop loin aujourd'hui en France. Il est devenu impossible de s'exprimer d'une certaine façon librement, sans être sous le coup d'attaque, de racisme, d'homophobie. Est-ce que la parole est devenue trop bridée ? Oui, mais c'est le joker un peu facile, c'est-à-dire que quand on dit une vérité et qu'on n'a pas les arguments pour nous contrer, eh bien très vite on nous sort le joker racisme. C'est vrai que Sibeth Ndiaye est de couleur noire, mais je crois que ce n'est pas pour ça que Nadine Morano l'a attaqué, en fonction de sa tenue et en fonction du manque de connaissances de la culture française. Donc je ne suis pas là pour être l'avocat de Nadine Morano, mais c'est vrai que ce procès en sorcellerie permanent est un petit peu insupportable quand on dit la vérité, et la vérité il faut la dire, oui il y a un problème d'immigration massive en France, oui il y a un problème de communautarisme en France, oui notre système d'assimilation ne fonctionne plus, comme on l'a vu récemment avec les manifestations dans les rues suite à la victoire de l'Algérie. C'est tout un modèle qu'il faut remettre en cause, des frontières qu'il faut rétablir, et on peut dire ça en étant républicain, démocrate, altruiste et sans avoir une once de racisme en soi. On devrait connaître demain les conclusions des enquêtes administratives sur l'effet qui a été reproché à François de Rugy, le ministre de l'écologie qui a dû démissionner, autour de ses repas à l'Assemblée nationale, et des travaux qu'il avait fait faire dans son appartement de fonction. Si, comme semblent l'indiquer les premiers éléments dont on dispose, ces enquêtes le dédouanent totalement de toute faute, quelle leçon faudra-t-il tirer de cette affaire ? D'abord, je vais vous rassurer, elles vont le dédouaner totalement, ces commissions, parce que c'est le secrétariat général du gouvernement qui va nous dire s'il fallait ou non rénover le palais de la République dans lequel vit François de Rugy, mais c'est ce même secrétariat qui a signé l'autorisation des travaux. Donc évidemment, ils ne vont pas se déjuger. On peut faire à peu près la même analyse sur les dîners de l'Assemblée nationale. Donc oui, comme un coquin, on ne va pas se dénoncer entre soi. Mais c'est surtout une commission sur l'indécence qu'il faudrait créer, parce que le problème de François de Rugy, ce n'est pas qu'il ait ou non respecté la loi, j'ai envie de dire, ce n'est presque pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'indécence de son train de vie et des frais qu'il a engagés. Imaginez 63 000 euros de rénovation d'un appartement de fonction au moment où il y a 4 millions de Français mal logés. Imaginez des repas avec des bouteilles de vin à 500 euros au moment où on va demander aux Français de cotiser plus pour leur retraite pour au final toucher plus tard, probablement un peu moins. Au moment où on va s'attaquer aux indemnités chômage. C'est ce manque de sensibilité au sort des Français qui est insupportable. On a un peu l'impression quand même, il faut le dire, avec cette Macronie, d'une équipe de profiteurs qui est arrivée au pouvoir et qui en profite très largement. C'est ce sentiment-là qui n'est plus acceptable. Je disais par exemple que les frais de l'Elysée ont explosé le budget l'année dernière de 5 millions. Que 10 voitures supplémentaires avaient été achetées en plus des 72 déjà existantes. Que tout cela vient s'ajouter aux 500 000 euros de vaisselle qui ont été achetés à la piscine de la résidence de vacances du président de la République. Il y a quand même des symboles d'opulence de ceux qui dirigent notre pays qui créent un choc frontal avec les efforts qu'on demande aux Français. Le Premier ministre pourrait s'attaquer précisément à cette question, celle du train de vie des ministres. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on aille en France vers ce qu'on appelle peut-être un peu facilement le modèle scandinave ? Je crois qu'il faut effectivement contrôler encore un peu plus. On l'a vu récemment. Il faut aussi garder une certaine marge de manœuvre. Mais vous savez, toutes les lois du monde, toutes les circulaires de la Terre ne feront pas que certains n'essaieront pas d'abuser. Et on est bien là dans le problème. C'est un état d'esprit en fait qu'il faut créer. Et l'état d'esprit de la Macronie aujourd'hui, c'est ce sentiment de supériorité, ce sentiment d'impunité, ce sentiment qu'on est au-dessus, qu'on est dans l'Olympe des dieux, au-dessus de ces pauvres terrains qui ne doivent qu'obéir et payer. Et ça, aucune loi au monde ne pourra le changer. C'est demain que les députés doivent se prononcer sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Le Rassemblement National est très fermement opposé à ce traité. Et Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'Environnement, lance un vibrant appel aux députés pour qu'ils rejettent cet accord de libre-échange. Est-ce que vous pensez que cette bataille peut, de votre point de vue, encore être gagnée ? C'est-à-dire que le traité ne soit pas ratifié par le Parlement ? Mais il y a urgence vitale à ce que les députés de la République En Marche se ressaisissent et votent contre ce CETA. Qu'au moment où ils votent, ils pensent à nos agriculteurs, à leur devenir. Est-ce que vous savez que ces accords de libre-échange, ces portes ouvertes aux importations, ont fait qu'en 10 ans, 87% d'importations supplémentaires de produits agricoles ? Un rapport du Sénat nous dit même qu'en 2023, on importera plus de produits agricoles qu'on en exporte. La France qui était premier exportateur, la France qui était connue dans le monde entier pour la richesse et la qualité de son agriculture, peut se retrouver demain en situation de dépendance alimentaire par rapport à d'autres pays. Voilà le résultat de ces traités de libre-échange. Et on parle beaucoup de l'écologie, on parle beaucoup de l'impact sur la planète de l'empreinte carbone. Mais est-ce que vous savez que quand on importe un produit alimentaire du Canada, demain d'Amérique du Sud, parce qu'on va signer très probablement le Mercosur avec les pays d'Amérique du Sud ou même de Chine, eh bien ça pollue au moins un million de fois plus que si on le produisait au bout de la rue. C'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous appelons au localisme. Produire prêt pour faire vivre nos agriculteurs, connaître la qualité des produits et protéger l'environnement. Pour vous, le danger de ce traité du CETA, en l'occurrence, il est à part égale économique et environnementale. C'est une catastrophe écologique, économique et sociale qui s'annonce. Par faiblesse et par laxisme. La jeune militante écologiste suédoise, Greta Thunberg, va être reçue demain à l'Assemblée nationale. Je dis jeune parce qu'elle a 16 ans, donc elle est effectivement très jeune. C'est une invitation qui fait grinser quelques dents dans l'opposition. On a vu quelques tweets de députés des Républicains assez cinglants. Est-ce que cette invitation vous paraît pertinente ? Elle est ridicule, si je peux me permettre. C'est-à-dire que nos députés qui, dans le même temps, je le répète, vont signer des accords de libre-échange qui vont mettre la planète à feu et à sang, reçoivent une enfant qui va leur parler d'écologie comme s'ils avaient des leçons à recevoir de cet enfant du déluge qui nous prévoit la fin du monde, du haut de ses 16 ans. Ils sont paumés, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ils sont prêts à écouter à peu près n'importe qui qui dit n'importe quoi. L'écologie, c'est sérieux, trop sérieux probablement pour la laisser dans les mains d'une enfant ou même des verres. L'écologie, ce sont des mesures concrètes. Eh bien, si nos députés veulent une mesure écologique forte, qu'ils ne votent pas le CETA. Ils auront fait plus pour la planète en 10 minutes que cette jeune enfant pendant des années de lutte. Merci Laurent Jacobelli. Merci à vous. Bonne journée. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Invité de Frédéric Rivière ce matin sur RFI.